Et le Légion, assez où on va parler. Le SCDLS est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Nick Cannon fait face à un drame. Jusis Mouillet, finalement reconnu coupable. Est-ce que Travis Scott a fait l'interview de trop ? Kanye supplie Kim de revenir. Drex en prend une nouvelle fois aux Grammys. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Travis Scott est sans doute en train de vivre la période la plus difficile de sa carrière. Possible que le temps apaise les choses, mais là pour l'instant, il est dans la sauce et bien dedans. Aux dernières nouvelles, il a été déprogrammé de Coachella pour l'année prochaine. Les Kardashians tentent de l'esquiver gentiment. Et sans parler des multiples procès qu'il a sur le dos. Ça fait beaucoup. Mais le truc, c'est que bon nombre de gens pensent que c'est mérité. Encore beaucoup de gens le tiennent responsable de ce qui s'est passé, pour des raisons plus ou moins différentes. Alors pour la première fois, Travis a décidé de faire une interview exclusive avec Charlemagne de God pour répondre aux interrogations que les gens peuvent avoir. Je vous ai traduit l'interview en tentant de conserver un maximum de contenu. Donc bah allez voir par vous-même et essayez de percer Travis à jour, car on est sur un vrai personnage. Le gars est vraiment chelou. Déjà pour ce qui est de la forme, on est sur une interview totalement préparée à l'avance, comme on pouvait s'y attendre. Ils ont choisi un interviewer totalement partial, parce que le but c'était pas de mitrailler Travis, mais plutôt de l'accompagner dans sa prise de parole, en lui tendant des perches évidentes. Des raging make it harder to identify when something is going wrong in the crowd? Oh, trust me, I grew up on crunk. So, you know, I understand, you know, you just don't, you don't want it to get too out of hand. How normal is that to see ambulances and everything else that's discussed? From the lawsuits to the media coverage, do you feel like you're personally under attack? I wonder, is there a way to even prepare for this? Because nobody, like you said, when you're doing the planning for a show like this, nobody is planning for this to happen. You know, no matter what you do at any of your shows in the future, you cannot control human behavior. Yeah, yeah, yeah. As a superstar, it's weird, right? Because these same outlets that report on this tragedy, when something like the W cover leaks, and now they want to get back to your relationship. And whether you and Kylie are together or not, is that not strange to you? Déjà qu'il ne sait pas trop parler, alors il n'aurait jamais supporté une vraie interview. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un souci que Charlemagne soit partial. Travis a le droit de se défendre avec ses moyens. Par contre, j'aurais pensé qu'avec tous les éléments réunis de son côté, un intervieweur partial, une interview longue, aucune question piège, Travis aurait pu faire une meilleure interview. C'est moi où la vidéo qu'il a fait à la va-vite, le soir du concert, était sur le même niveau de sincérité. Voilà, donc conclusion, avec ou sans préparation, c'est mieux qu'il se taisent un peu. Ensuite, pour le fond, à part que c'est un homme de Dieu et qu'il ne prêche que l'amour, on a appris qu'il ne s'estime pas du tout responsable de la tragédie. Il a vu le montant des indemnités et il a dit, vous voulez mon sang ou quoi? C'est mort. Par contre, il veut aider pour trouver une solution. C'est son grand objectif. Il s'est exprimé sur le chef de la police de Houston et sur les promoteurs de festivals. Il a aussi longuement répondu aux accusations de rituel satanique. Il a tout avoué. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais il s'est justifié sur ce sujet-là. Et il a même parlé de sa relation avec Kylie. Bref, tous les sujets intéressants ont été abordés, donc ça c'est bien. Mais clairement, c'est la façon dont les questions ont été posées le souci. Et le fait que malgré l'extrême douceur de Charlemagne, Travis n'était toujours pas convaincant. Après, à la décharge de Travis, ça fait maintenant deux vidéos où on a l'impression qu'il manque de sincérité. Peut-être que le gars est juste bizarre et que quand il est triste, il fait que souffler et se gratter les yeux. Que j'en sais. Nick Cannon a choqué tout le monde cette semaine dans son talk show pour une raison tragique. Il a diffusé une annonce selon laquelle son plus jeune fils, Zen, est décédé tout récemment. Alors on sait que Nick a beaucoup d'enfants, il est régulièrement dans les news parce qu'il déclare ouvertement ne pas vouloir se restreindre à ce niveau-là. Il souhaite faire autant d'enfants que possible avec autant de mères que possible. Et on l'a critiqué par rapport à ça. Mais là, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. Évidemment, personne ne s'attendait à une telle nouvelle. Son bébé n'avait que 5 mois et avait déjà eu quelques soucis de santé dans sa courte vie. Puis vers Thanksgiving, il a été finalement déclaré qu'il avait une tumeur maligne au cerveau. La mère de Zen, Alissa, que Nick avait rencontrée dans son émission Wild & Out, a posté un message sur Instagram. Et Nick a fait son annonce dans son émission en expliquant que lui et Alissa ont passé le dernier jour de Zen ensemble, du lever au coucher du soleil. Je suis so grateful to my entire family for coming together during this time and being so loving and not judgmental of me or any of those things. Alissa was just like the strongest woman I've ever seen because she never had an argument, never was angry. You know, was emotional when she needed to be but was always the best mom. So I've got to say thank you to my entire family, but specifically to Alissa. This weekend, you know, I made a valid effort to spend the most quality time I could spend with Zen. I haven't, 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 haven't the last, oh. I'm holding my son for the last time. On peut facilement imaginer que perdre un enfant est l'une des épreuves les plus difficiles qu'il soit. Et dans le cas de Nick, j'ai pas pu m'empêcher de me demander comment il appréhende ça étant donné que lui-même est entre guillemets mourant. Vous savez qu'il est atteint de lupus et il a plus d'une fois partagé qu'il risque fortement d'en mourir. C'est d'ailleurs une des raisons qu'il a cité pour s'autoriser à faire plein d'enfants. Du coup, comment on le prend quand on est soi-même dans l'urgence de profiter de la vie et que le sort nous apprend que la vie peut être encore bien plus courte qu'elle ne l'est déjà pour nous ? Ça peut le mettre dans une position d'incertitude totale assez flippante. Donc j'espère qu'il s'entoure et qu'il prend soin de lui psychologiquement. Comme vous voyez, il a pas pris un seul jour de repos. Si j'ai bien compris, il était même censé travailler le jour du décès. Et il a finalement fait demi-tour à l'aéroport pour rester auprès de son fils. Nick ne s'arrête jamais. Il a 10 000 taffes. Parfois ça peut être un réconfort, parfois non. Donc je lui souhaite juste de prendre soin de lui et de la mère, Alissa. Le concert du pardon a bien eu lieu cette semaine au Colisée. En vrai, c'était aussi le concert du combat pour la liberté, puisque Kanye et Drake se sont réconciliés à la base dans le but de faire ce concert, pour aider à la libération de Larry Hoover. Alors je sais pas si ça va réellement fonctionner. Et j'avoue que les médias ont plus parlé du concert en lui-même que de la cause qu'il défend. Mais c'est parce qu'il s'est passé des trucs. Bon déjà, Kanye nous a fait sa spécialité. On peut appeler ça comme ça maintenant. Il a supplié Kim de revenir vers lui. Encore. Kim et les enfants étaient présents dans le public. Et pendant qu'il chantait Run Away, il a remixé les paroles quand il dit « Reviens vers moi, reviens vers moi ». À la fin, il a ajouté une spéciale dédicace. C'est vrai que quand on entend Kanye, on en oublierait presque que Kim est officiellement en couple avec quelqu'un en fait. Mais après tout, elle est aussi toujours mariée. Son mariage est quand même plus important que Pete Davidson, non ? La réponse de Kim. Elle a officiellement déposé une requête au juge pour être déclarée célibataire. Vous savez que les procédures de divorce peuvent durer longtemps. Surtout quand on doit partager des biens qui se comptent en milliards. Bah du coup, cette demande permet de séparer les procédures de partage des biens et l'état civil de la personne. Si le juge accepte, Kim pourrait alors être officiellement célibataire avant que son divorce ne soit finalisé. Elle compte aussi abandonner le nom de famille West. Voilà voilà. Donc désolé Kanye, c'est encore raté pour cette fois. Peut-être pour la prochaine tentative, évite de remixer une chanson que tu avais écrite pour ton ex à la base. J'inventerai un. Il l'avait lui-même dit avoir écrit Run Away pour un Burroughs. D'ailleurs, j'ai une histoire assez WTF sur Pete Davidson qui gâche la vie de Kanye. Noël approche et Kris Jenner est sur le point d'accueillir sa famille dans son nouveau manoir pour un dîner de fête. Il se trouve que Kim aurait osé inviter Pete à cette réunion familiale et ça n'a pas du tout plu à Kanye. D'après une source, Kanye aurait tenté d'exiger d'être présent à la fête et il penserait que Pete n'a rien à faire là-bas. Il aurait même appelé Kris en disant que oui, il va venir à la fête parce que c'est un événement familial. La source finit par dire que Kim ne veut pas le vexer mais elle ne veut pas passer plus de temps que nécessaire avec Kanye. Et pendant ce temps-là, lui il chante des reviens vers moi spécialement Kimberly. A ce stade, ça devient un peu beaucoup gênant parce que même si on peut un minimum respecter ses efforts pour récupérer sa famille, de son côté, Kim ramasse toute cette attention qu'elle reçoit et elle la multiplie en s'affichant avec Pete et en diffusant ce genre de version. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout mettre sur le dos de son équipe et de sa publiciste que Kanye n'aime pas. Si Kim voulait qu'on traite Kanye avec respect, ça se ressentirait dans les médias. C'est la honte là. Bref, en tout cas, il peut se consoler avec sa vie professionnelle car apparemment, il se pourrait bien qu'il remplace Virgile Abloh en tant que directeur artistique chez Louis Vuitton. Ce poste chez Louis Vuitton avait toujours été un sujet sensible entre Kanye et Virgile. C'est même la raison pour laquelle ils ne se sont plus parlé pendant un temps. Virgile travaillait pour Kanye, Kanye voulait le poste chez Louis Vuitton et finalement Louis Vuitton a préféré engager Virgile. Ils ont fini par se réconcilier. Mais même dans sa dernière interview, tu sentais que Kanye avait encore la rage pour ça. Aujourd'hui, Kanye pourrait bien obtenir la place qu'il convoitait tant, si les discussions se concrétisent. Mais difficile d'ignorer le timing assez bizarre. Genre, Virgile est littéralement décédée il y a à peine deux semaines. Après, quand on va vous accuser de faire des sacrifices humains, vous allez dire que c'est nous les fous. Mais il ne faut pas abuser non plus. De son côté, Drake a kiffé son moment. Il était encore plus hypé que le public d'écouter Kanye chanter ses musiques. Non, parce que quand même, le concert était bien, faut le dire. Les deux ont repris une chanson de l'autre et Drake a chanté la chanson de Kanye, 24. Il a posté quelques photos de sa soirée et de sa nouvelle BFF. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais allez, juste, profitons-en. Profitons des concerts et des covers iconiques tant qu'on le peut. En parlant de Drake, vous savez ce qu'il a fait aussi. Figurez-vous que Monsieur Drake a demandé à ce qu'on le retire de la liste des nommés pour les Grammy Awards. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Drake était nommé pour deux Grammys, Meilleur Performance Rap pour Way2Sexy et Meilleur Album Rap pour CLB, qui allait d'ailleurs affronter Danda. Mais il a demandé qu'on retire ses nominations et les Grammys ont accédé à sa demande. On ne connaît pas les motivations de Drake pour vouloir une telle chose, mais on a une petite idée. En vérité, c'est plutôt en ligne avec le discours et le comportement qu'il a pu avoir envers les Grammys. Comme vous savez, beaucoup d'artistes ont une espèce de rancœur envers les Grammys, et plus précisément le comité, parce qu'on leur reproche d'être corrompus. A tel point que certains, comme The Weeknd, ne soumettent même plus leurs chansons. Mais d'autres artistes se contentent de les critiquer, ou de se filmer en train de pisser sur leur propre trophée. Tout en continuant de soumettre leur musique chaque année, bien sûr. Drake a critiqué les Grammys, on s'en souvient. Il avait plus ou moins craché sur le prestige et l'importance des Grammys, lors de son discours de remerciement, quand il a gagné un Grammys pour God's Plan. Drake a aussi parfois refusé de soumettre sa musique. Aujourd'hui, on imagine qu'il a soumis sa musique. Il a vu qu'il n'était encore nommé que dans les catégories Hip Hop, et ça la vénère. Donc il a fini par envoyer tout le monde se faire foutre. C'est l'hypothèse la plus probable. Il y a aussi une manœuvre qui se joue avec les cérémonies, du genre on te nomme ou on te fait gagner si tu viens et si tu fais une performance. Les Grammys, comme toutes les autres cérémonies, sont en galère d'audience, donc ils ont besoin de stars pour animer le show. Mais Drake n'a jamais vraiment été très sport à ce niveau-là. Il ne vient pas souvent dans les cérémonies et fait encore moins souvent de performances. Voilà, donc encore une fois, on ne connaît pas les raisons de Drake, mais ce sont des hypothèses. Et juste vite fait, Chloé Bailey était invitée dans le talk show de Charlemagne. Et elle s'est exprimée sur les critiques qu'elle a reçues par rapport à sa fameuse vidéo super gênante, où elle lèche sa sucette pour dire merci aux gens. Chloé avait reçu beaucoup de critiques sur cette vidéo, et même le titre prestigieux du clown de la semaine. Donc laissons-lui l'opportunité de s'expliquer. Les réactions à vos postes, comme les lollipop vidéo que vous avez fait, elles affectent vous ? Vous savez, en l'intérieur, ça ne affectait pas moi. Je suis humain, bien sûr que ça affecte moi parfois, mais le raison pour laquelle je n'ai pas fait, c'est parce que je n'ai pas voulu que les gens disent. C'est juste que je n'ai pas voulu que les gens vont voir mon page et voir que, vous savez, social media, c'est whatever. Je suis 23, je suis une jeune femme, et je pense que c'est so cool que nous pouvons trouver ourselves, et je suis findinge moi-même maintenant, et figuring out ce qui me serves me best. Je suis juste faire ça sous la microscope, et vous allez tous aller voir tout ce que vous allez faire. Blablabla, elle a voulu chercher l'attention, mais le type d'attention qu'elle a reçue ne lui a pas plu, donc elle a supprimé. Mais bien sûr, ça n'avait rien à voir avec ce que les gens disaient. C'était un choix totalement personnel, bien sûr. Parce que c'est une femme mature de 23 ans, bien sûr. En tout cas, tant mieux pour elle. J'ai l'impression qu'elle comprend de plus en plus que l'hypersexualisation, ce n'est pas forcément la meilleure solution sur le long terme. On se lâche un peu sur cette histoire. Vous ne m'en voudrez pas, parce qu'à ce stade, tout ce qu'on peut faire, c'est rire. Moi, à la base, je voulais prendre cette histoire au sérieux. Mais un jour, j'ai vu le sketch de Dave Chappelle, et là, c'était foutu. Ça fait deux ans que je ne peux plus prononcer le nom de Jusis Mouillet, normalement. À la base, l'opinion publique était de son côté. Tout le monde le soutenait. Non seulement c'était une agression raciale, mais en plus homophobe. Toutes les personnalités de gauche sont venues tweeter pour lui la larme à l'œil, avant de tous retourner leur veste un par un. Parce que, bah, il y avait beaucoup d'incohérences dans son récit. En tout cas, on ne peut pas nier ses talents d'entertainer. On a encore appris des choses dans son procès. Jusis a dû supporter les témoignages des deux frères qu'il accusait purement et simplement de les avoir payés pour faire semblant de l'agresser. Ensuite, c'était à son tour d'aller à la barre. Et le gars, il n'a pas flanché. Il a maintenu toute son histoire. Il s'est fait agresser par deux personnes au visage pâle. C'était pas forcément des blancs. Au début, il avait dit que c'était des blancs. Mais finalement, il s'est rétracté. Et a dit que tout ce qu'il pouvait dire, c'est que les agresseurs avaient la peau pâle. Les agresseurs, c'était les deux frères nigériens. Et il y avait un tas d'éléments qui montraient que Jusis les avait engagés pour un certain travail. On pense bien sûr à l'agression. Mais Jusis argumente qu'il a simplement engagé les frères pour des services de fitness. C'est ce pourquoi ils avaient rendez-vous ensemble plus tard ce jour-là. Pour faire du sport. Jusis a aussi révélé qu'il a eu des relations intimes avec l'un des frères. Il voulait peut-être maquiller ça en crime passionnel finalement. Mais ça n'a pas suffi. Les jurés ont reconnu Jusis Mouye coupable d'avoir organisé sa propre agression. Surtout le problème, c'est qu'il a menti à la police dans sa déposition. Et puis qu'il a menti au juré lors de son premier procès. Aussi, il a fait perdre son temps et son argent au département de police de Chicago. La sentence peut aller jusqu'à trois ans de prison. Mais c'est fort probable que Jusis ne prenne que du sursis. L'audience pour déterminer la sentence doit avoir lieu l'année prochaine. On n'a pas encore de date. En attendant, Jusis est libéré, je crois sous caution. Son avocat a déclaré qu'il comptait absolument faire appel de la décision. Jusis a été reconnu coupable de cinq chefs d'inculpation sur six. Pour l'avocat, c'est incohérent de juger que Jusis a menti sur cinq éléments, mais pas sur le sixième. Pour lui, c'est une faille qui prouve qu'il pourrait remporter le procès en appel. Donc, il veut tenter le coup. Au-delà de l'aspect marrant et totalement what the fuck de cette histoire, je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à Jusis Mouillet. Parce qu'il y a deux équipes. Il y a les gens qui sont en total premier degré sur lui, en mode il s'est moqué du système judiciaire, c'est scandaleux. Il rend la tâche plus difficile pour les victimes LGBT d'être crues quand elles rapportent une agression. En plus, ils se moquent de symboles douloureusement rattachés à l'histoire des Noirs, comme la corde et le lynchage public. Et puis, il y a des gens qui trouvent qu'on fait une montagne de cette histoire. Et on traite Jusis comme un tueur en série alors que véritablement personne n'est mort. Personne à part lui n'aura de problème judiciaire. Et les femmes blanches qui mentent à la police pour accuser des Noirs, des hommes Noirs, c'est très courant. C'est aussi courant que cela débouche sur une condamnation pour l'homme Noir, voire même la mort dans certains cas historiques. Qui a abusé cette semaine ? Parler, c'est pas pour tout le monde. Mentir non plus. Qui mérite le titre ? Le choix a été difficile, mais vous avez voté. Et plutôt que de le comparer à Tupac, disons plutôt Amber Heard. Jusis Mouye est reconnu coupable d'avoir orchestré sa propre agression. Si ça, c'est pas un comportement de clown, je sais pas ce qu'il peut l'être. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.